Salut, explorateurs des mathématiques ! Avez-vous déjà partagé une pizza avec vos amis ? Imaginez que vous avez une pizza entière coupée en 10 parts égales. Chaque part représente un dixième de la pizza. Ce dixième est un nombre décimal. Les nombres décimaux nous aident à parler de parties d'un tout, comme les parts de pizza. Ils sont comme des fractions, mais écrits différemment. Les nombres décimaux sont super utiles pour mesurer des choses qui ne sont pas des nombres entiers. Par exemple, on utilise des nombres décimaux pour mesurer la taille, le poids et même la vitesse d'un guépard. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde des nombres décimaux et à découvrir leurs incroyables pouvoirs. Maintenant, faisons connaissance avec le super-héros des nombres décimaux, la virgule. Cette petite virgule peut sembler insignifiante, mais elle joue un rôle très important. La virgule sépare la partie entière du nombre de la partie décimale. C'est comme un mur qui divise la pizza entière des parts. Par exemple, dans le nombre 3,14, le 3 est la partie entière et 14 est la partie décimale. La virgule nous dit que nous avons affaire à un nombre qui a des parties entières et fractionnaires. Souviens-toi, la virgule est notre guide pour comprendre la valeur de chaque chiffre dans un nombre décimal. Tout comme les super-héros ont leurs pouvoirs spéciaux, chaque chiffre dans un nombre décimal a sa propre valeur de position unique. Ces valeurs de position sont comme les super-pouvoirs des nombres et elles nous aident à comprendre leurs véritables valeurs et leur importance. Le tableau de numération est notre fidèle compagnon dans cette aventure numérique. Il nous aide à déchiffrer la valeur de chaque chiffre dans un nombre décimal, ce qui facilite la compréhension du fonctionnement de ces nombres. En utilisant le tableau de numération, nous pouvons voir les pouvoirs cachés de chaque chiffre. Zoomons sur les trois premières positions après la virgule, les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Ce sont les protagonistes de notre histoire décimale, chacun ayant son propre rôle spécial à jouer. Dixièmes, la première position après la virgule, représente les dixièmes. Imaginez que vous divisez un gâteau entier en dix parts égales. Chaque part représente un dixième du gâteau. C'est ainsi que nous comprenons la valeur des dixièmes. Centièmes, la deuxième position après la virgule, représente les centièmes. Maintenant, imaginez que vous coupez ce même gâteau en cent petits morceaux. Chaque morceau représente un centième du gâteau. Cela nous aide à voir à quel point la valeur de position des centièmes est petite. La troisième position après la virgule représente les millièmes. Imaginez que vous coupez le gâteau en mille morceaux encore plus petits. Chaque morceau représente un millième du gâteau entier. Cela nous montre à quel point la valeur de position des millièmes est minuscule. Le tableau de numération est un outil précieux pour comparer les nombres décimaux. En alignant les chiffres en fonction de leur valeur de position, nous pouvons facilement voir quels nombres sont supérieurs ou inférieurs. Cela nous aide à donner un sens aux relations entre les différents nombres décimaux. N'oubliez pas que, plus un chiffre est à droite de la virgule, plus sa valeur est faible. En effet, chaque déplacement vers la droite représente une division par dix. Ainsi, un chiffre à la place des dixièmes est dix fois plus grand qu'un chiffre à la place des centièmes et cent fois plus grand qu'un chiffre à la place des millièmes. Comprendre ce concept est crucial pour maîtriser les nombres décimaux. Lire et écrire des nombres décimaux, c'est du gâteau. Voici le code secret. Lis la partie entière du nombre normalement. Dis virgule pour la virgule. Lis les chiffres après la virgule individuellement. Par exemple, 2,53 se lit comme 2,53. C'est comme lire un message secret, chiffre par chiffre. Lorsque tu écris des nombres décimaux, assure-toi de placer la virgule correctement pour séparer la partie entière du nombre de la partie décimale. Cinquième partie. Types de nombres décimaux. Les décimaux finis et infinis. Les nombres décimaux existent en différentes saveurs. Tout comme on peut avoir différents types de crèmes glacées, les nombres décimaux se présentent également sous différentes formes. Certains sont simples et directs, tandis que d'autres sont un peu plus complexes. Nous avons deux types principaux, les décimaux finis et les décimaux infinis. Considérez-les comme deux groupes distincts, comme les pommes et les oranges. Chacun a ses propres caractéristiques uniques. Décimaux finis. Ces décimaux ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Ils arrivent à une fin claire et définie. Ils se terminent comme une bonne histoire. Imaginez que vous lisez un livre qui a une conclusion satisfaisante. C'est comme ça qu'est un décimal fini. Par exemple, 0,25 et 3,14 sont des décimaux finis. Ces nombres s'arrêtent après un certain nombre de chiffres. Décimaux infinis. Ces décimaux continuent indéfiniment. Ils ne se terminent jamais comme une aventure sans fin. Ils ont un nombre infini de chiffres après la virgule. Aussi loin que vous alliez, il y a toujours un autre chiffre qui vous attend. Par exemple, un tiers est représenté par 0,3333, les trois se répétant à l'infini. C'est un exemple classique de décimaux infinis. Ne vous inquiétez pas trop des décimaux infinis pour l'instant. Ils peuvent sembler un peu intimidants, mais avec de la pratique, vous les maîtriserez. N'oubliez pas qu'ils existent et qu'ils peuvent être représentés à l'aide de points de suspension pour montrer que les chiffres continuent à l'infini. C'est une façon pratique d'indiquer qu'un nombre décimal ne s'arrête pas. Alors, la prochaine fois que vous verrez un nombre décimal, essayez de déterminer s'il est fini ou infini. C'est comme résoudre un petit casse-tête. Comprendre la différence entre ces deux types de nombres décimaux vous aidera dans de nombreux domaines des mathématiques. C'est un concept fondamental qui rendra d'autres sujets plus faciles à comprendre. Continuez à vous entraîner et vous deviendrez bientôt un expert en nombres décimaux. N'oubliez pas que les mathématiques sont une question de pratique et de patience. Bon travail pour avoir appris les nombres décimaux finis et infinis. Continuez comme ça et vous maîtriserez ces concepts en un rien de temps. Sixième partie Les nombres décimaux en action Les merveilles du monde réel Les nombres décimaux sont partout. Ils font partie intégrante de notre vie quotidienne, passant souvent inaperçus mais jouant un rôle crucial dans diverses activités. Nous les utilisons tout le temps sans même nous en rendre compte. Du moment où nous nous réveillons jusqu'à ce que nous nous couchions, les nombres décimaux sont à l'œuvre, rendant nos vies plus faciles et plus organisées. Voici quelques exemples. Explorons quelques scénarios courants où les nombres décimaux entrent en jeu et voyons comment ils nous aident dans nos tâches quotidiennes. Argent Lorsque vous achetez quelque chose au magasin, le prix est souvent exprimé en nombres décimaux, comme 1,99 €. Cela nous aide à comprendre le montant exact que nous devons payer et garantit que nous recevons la monnaie correcte. Mesures Nous utilisons des nombres décimaux pour mesurer la taille, comme 1,60 m, le poids, comme 1,5 kg, et même la longueur d'une coccinelle, comme 0,4 cm. Ces mesures précises sont essentielles pour la précision dans les domaines scientifiques, la cuisine et même notre santé. Sport En course à pied, les temps des athlètes sont mesurés en nombres décimaux, comme 9 secondes et 8 dixièmes pour un sprint de 100 m. Cette précision est cruciale pour déterminer les vainqueurs et établir des records. Les nombres décimaux nous aident à effectuer des mesures et des calculs précis dans divers aspects de nos vies. Que ce soit en classe, dans la cuisine ou sur un chantier de construction, les nombres décimaux garantissent que tout est précis et fiable. C'est comme l'ingrédient secret qui rend notre monde plus précis et plus efficace. Sans les nombres décimaux, beaucoup de choses que nous tenons pour acquises seraient bien plus difficiles à réaliser. Alors, la prochaine fois que vous verrez une virgule, rappelez-vous le rôle important qu'elle joue pour faire de notre monde un endroit meilleur. 7e partie Opération sur les nombres décimaux Addition et soustraction Tout comme les nombres entiers, on peut additionner et soustraire des nombres décimaux. C'est comme combiner ou enlever des parts de pizza. Lorsque tu additionnes ou soustrais des nombres décimaux, assure-toi d'aligner les virgules verticalement. Par exemple, si vous avez 1,25 € et que vous gagnez 2,75 € de plus, vous pouvez les additionner. 1,25 plus 2,75 égale 4,00. C'est aussi simple que ça d'additionner et de soustraire des nombres décimaux. N'oublie pas de garder les virgules alignées et tu seras un pro des opérations sur les nombres décimaux en un rien de temps. 8e partie L'heure de la curiosité L'histoire de l'origine de la virgule Saviez-vous que la virgule existe depuis des siècles ? L'invention de la virgule est attribuée à John Napier, un mathématicien écossais au 16e siècle. Avant cela, les gens utilisaient différents symboles ou méthodes pour représenter les fractions. L'invention de Napier a révolutionné les mathématiques et a facilité le travail avec les fractions et les nombres décimaux. Grâce à lui, nous pouvons maintenant profiter de la commodité et de la précision de l'utilisation des nombres décimaux dans notre vie quotidienne. 9e partie Récapitulatif sur les nombres décimaux Point clé et exploration continue Félicitations aventuriers des nombres décimaux ! Vous avez appris que les nombres décimaux sont des parties d'un tout, séparées par la puissante virgule. Vous avez exploré le tableau de numération, déchiffré les secrets de la lecture et de l'écriture des nombres décimaux et même découvert les différents types de nombres décimaux. N'oubliez pas que les nombres décimaux sont nos amis dans le monde des nombres. Ils nous aident à mesurer, calculer et comprendre le monde qui nous entoure avec plus de précision. Alors, continuez à vous entraîner, continuez à explorer et faites danser ces chiffres décimaux ! que les nombres décimaux sont des nombres décimaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada